Après les pluies diluviennes de ces derniers jours, encore un éboulement dans les Alpes-Maritimes. Un pan de falaise s'est effondré avec un bout de terrasse. On voit bien le garde-corps au sol. Le village de Coaraz, 800 habitants près de Nice, se retrouve coupé du monde. Même constat dans le Cantal où l'on vient d'apprendre que 455 lieux sont sous surveillance à cause de mouvements de terrain. Des routes sont détruites et les travaux s'annoncent long et coûteux à Saint-Sernin et à Carla Collinet-Murio, Patrick Delane et Maëva-Pourchet. La scène est digne d'un film catastrophe. Toute une voie s'est effondrée sur une route où circulent plus de 5000 véhicules par jour. Là vous pouvez constater l'effondrement de la route. La faille repérée attend. La voie a pu être fermée quelques heures avant l'effondrement. Le dimanche, il y avait eu un détournement de la voie qui s'était un petit peu affaissée. Moi je suis venu le mardi dans la journée constater, et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte de l'ampleur des dégâts. La faute aux précipitations d'abord, avec près de 140 millimètres d'eau tombée en février, soit le double des moyennes de saison. Et le manque de gel hivernal ensuite. On risque d'avoir la multiplication de ces phénomènes dans les années à venir. Ce sont des routes anciennes. La conception à l'époque ne prenait pas trop en compte la géotechnique. On subit en fait. Loin d'être un cas isolé, d'autres mouvements de terrain ont été observés. Près de 5 en 15 jours seulement dans le Cantal. C'est 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Cette route, elle dessert le hameau de sel. Comme à Carla, où tout un pan d'une colline s'est dérobé. Un hameau de 4 maisons y est totalement coupé du monde. Une semaine après l'incident, les habitants sont encore sous le choc. Là, c'est monstrueux. C'est juste monstrueux. C'est que là, c'est tout un pan de colline qui est parti. Là, je ne sais pas, il y a au moins 10 mètres de creux, facile. Aujourd'hui, je suis heureux d'être là. Je vous parle. Je ne serais plus me lâcher du jour sous mes pieds. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, je suis là. Alors, comment expliquer ce phénomène ? L'eau, tombée en forte quantité, s'infiltre dans les sous-sols et accélère les glissements de terrain. Autre facteur, la nature du sol. Ici, le chemin est construit sur de l'argile, plus sensible aux sécheresses et précipitations. Le maire de ce village doit maintenant trouver les fonds pour financer près de 300 000 euros de travaux afin de reconstruire une route. Effectivement, on se retrouve face à beaucoup d'interrogations financières parce qu'on ne sait pas comment pouvoir financer la remise en état d'un tel ouvrage. Avec le réchauffement climatique, les experts craignent que ces phénomènes d'érosion et de glissement de terrain soient de plus en plus fréquents.